On va juste passer à la programmation de la prochaine Agora. Bon, ce n'est pas difficile, c'est chaque semaine. Enfin, parfois, quand il y a des fêtes ou des jours fériés, des choses comme ça, il peut y avoir des modifications. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié de modifier la date. Là, il faudrait prendre la machine à remonter le temps parce que si le prochain rendez-vous, c'est le 6 juin, alors qu'on est déjà le 13, il y a un petit problème. Donc, excusez-moi, je fais ça en direct. Voilà, programmation de l'Agora numéro 39. Donc, ce sera le mardi 20 juin dès 20h30. Voilà, de 20h30 à 22h30. Ok, donc si tous ceux qui ont déjà participé aux Agora, n'a pas la peine de vous réinscrire. Vous pouvez utiliser le même lien que vous avez utilisé pour participer à cette séance de ce soir. Par contre, si vous changez d'email entre-temps, c'est bien de vous réinscrire. Comme ça, moi, ça me permet de savoir qui s'inscrit et puis d'avoir vos noms en direct. Et voilà, c'est quand même mieux. Voilà. Et puis, comme ça, moi, quand je vous envoie des emails pour les rappels de l'horaire, etc., si évidemment, l'adresse email est plus bonne, non seulement vous risquez de jamais refaire avoir l'email, mais moi, je risque de passer pour un spammeur si j'envoie des emails que personne ne lit jamais ou que personne n'ouvre, ça va faire un peu bizarre. Donc, si jamais vous changez d'adresse email, il ne faut surtout pas hésiter à refaire une inscription. Donc, ça prend des secondes. C'est vraiment facile à faire. Voilà, voilà. Tiens, Franck, il y a une question assez originale. Où peut-on trouver les dés autres que celui-ci de 21 ? Ah oui, que j'utilise. Oui, effectivement. Très bonne question. Alors, l'idée des dés, c'est qu'il y a sur la chaîne YouTube, par exemple, YouTube.com slash Armo Chopin. En fait, il y a un exercice que je... Bonjour ! ...que je prévente. Oups. Voilà. Donc, ça, c'est dans le vlog du dimanche soir, le vlog de l'harmonica diatonique. Et il y a une partie sur l'improvisation. Donc, c'est un petit jeu. Alors, non, ça, c'est pour développer votre oreille musicale. C'est un autre jeu. Ça s'appelle « Improviser en s'amusant ». Voilà. Et donc, vous avez même l'improviser en s'amusant numéro 2, variation sur une seule note. Et en fait, effectivement, ce que je fais, c'est que je tire les notes et les variations au hasard. Et effectivement, on peut... Voilà, je me sers de dés spéciaux. OK ? Donc, en fait, il est dit qu'il existe des boutiques de jeux. Alors, ça, c'est ma tour à dés. Ce n'est pas une obligation de la prendre, mais voilà. Donc, les dés spéciaux sont ici. Et voilà, ça, c'est un dé à quatre faces, des dés à huit faces, des choses comme ça. Et le truc, c'est qu'effectivement, il y a des boutiques de jeux. Ceux qui font des jeux de rôle, par exemple, on peut se procurer ses dés. Mais ce que je vais faire, donc ça, ça fait partie des choses que je suis en train de mettre en place. Bon, ce n'est pas prêt. C'est pour ça que je n'en parle pas encore pour l'instant. Mais j'ai concocté une formation, justement, enfin, oui, une formation sur l'improvisation en utilisant ce que j'utilise dans ces vidéos. Et avec, justement, des dés. Il y aura donc des cartes et des dés. Il y aura les deux. Et je suis en train de... Enfin, il faut que je finisse la fabrication. Mais du coup, vous allez pouvoir me commander cette formation. Donc, c'est un jeu à faire en solo. Ce n'est pas un jeu de société, plateau, etc. On invite des amis. C'est vraiment fait pour improviser sur l'harmonique et diatonique. Et l'idée, c'est qu'avec les dés, avec les cartes, ça va vous donner, en fait, des idées pour improviser. Donc, en fait, vous allez pouvoir sortir une phrase au hasard ou une phrase que vous aurez inventée. Et vous allez pouvoir la développer de diverses manières. Et du coup, ce sera... Donc, il y aura des vidéos où je vous expliquerez, en fait, comment ça marche. Et puis, vous recevrez chez vous le jeu. Donc, je vous reparlerai de tout ça très prochainement. Ok. Il nous reste cinq minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, on s'arrête là. On ne dépasse plus. On ne va plus dépasser 22h30, parce que... Deux heures d'Agora, c'est pas mal. Après, moi, derrière, il faut que je puisse travailler encore. Et puis, vous aussi, vous puissiez aller dormir. Sinon, vous allez divorcer à force. Si vous passez votre temps sur Internet et que... Ok. Pas d'autres questions ? C'est bon ? Ben voilà. Écoutez, merci de votre participation, de votre motivation. Bravo. Et merci de votre enthousiasme. Et donc, on se retrouve très bientôt dans les ateliers, pour ceux, évidemment, qui ont pris des formations avec atelier. Peut-être bien la vidéo du samedi-midi, parce que j'ai retravé de nouveaux morceaux, enfin, de nouveaux morceaux. Et bon, si j'ai le temps de le faire pour samedi prochain, il y aura peut-être une vidéo samedi-midi, en tout cas, le vlog du dimanche soir, comme chaque semaine. Et nous, on se retrouve, bien évidemment, mardi prochain pour une nouvelle Agora. Au revoir à tous. Bonne fin de soirée. Bonne musique. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Et donc, rediffusion de la séance dans 24 heures. Merci.